La culture ouverte en France est-elle obsolète ? C'est en tout cas un des constats que Nathalie Martin a porté aujourd'hui lors du Paris Open Source Summit. Bonjour Nathalie Martin, vous êtes directrice exécutive de Wikimedia France, à vos côtés Lionel Morel, vous êtes cofondateur du collectif Savoir Commun. Pourquoi Nathalie Martin avez-vous en introduction de votre intervention lors de la PNR Society au Paris Open Source Summit aujourd'hui débuté par ce constat que la culture française ouverte est un peu obsolète ? Je t'en perds déjà un petit peu. Ok. Donc les institutions culturelles aujourd'hui ont besoin de faire connaître leurs collections, notamment avec la révolution numérique souhaitée par le grand public. A l'heure actuelle, il y a une structure qui a été créée en 1990 qui est la Réunion des musées nationaux, la RMN, qui a le monopole de la commercialisation des objets tirés des collections. Donc ça peut être les beaux livres, les posters, etc. Et du coup, cette organisation-là limite la diffusion des œuvres, même celles qui sont tombées dans le domaine public. Alors c'est un vrai problème pour les musées, pour faire connaître justement ces collections. Et ce n'est pas viable économiquement, en fait. Même pour la Réunion des musées nationaux, ils ne parviennent pas à rentrer dans leurs frais. Donc on pense qu'il faut imaginer d'autres choses. Alors est-ce qu'il y a des exemples de réussite en Europe ? Pas en France pour le coup, mais en Europe ? Oui, il y a le Reich Museum à Amsterdam, qui a fait le choix, puisque seulement 8000 objets de ces collections étaient disponibles lors des visites. Il a été question de mettre 150 000 images en libre accès, donc librement réutilisables, diffusables, etc. et de bonne qualité. Ce qui fait que, contrairement à ce que certains pouvaient penser, ça a augmenté les ventes d'images en parallèle, qui sont encore en meilleure définition. Donc ces images-là, en plus, ont permis d'accroître le nombre de visites, puisqu'il a été question de faire connaître les collections. Et enfin, l'obtention de subventions et de partenariats avec le privé, puisque comme c'est un des premiers musées à s'être lancé dans ce modèle économique-là, il y a eu énormément de retombées médias et de conférences sur ces sujets. Donc c'est pour eux, pour ce musée, une véritable réussite. Alors Lionel Morel, comment peut-on finalement essayer de reproduire ce modèle en France ? En fait, ce qui est important de voir, c'est que les musées pourraient choisir aujourd'hui de libérer leur collection. C'est tout à fait possible, mais encore faut-il qu'ils le décident et qu'ils le veuillent. Et nous, on pense qu'en fait, il faut créer les conditions de ce changement de culture. Et pour ça, on propose de créer une organisation, une initiative qui s'appellerait Culture Ouverte, et qui aurait pour but de rapprocher des acteurs publics, les musées, les archives, les bibliothèques, des acteurs privés, des entreprises innovantes du secteur, et des acteurs de ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire des gens qui font des ressources partagées sur Internet, comme peut le être Wikipédia. Mais il y a des communautés aussi qui existent en France, qui s'appellent par exemple Muséomics, qui cherchent à réinventer les musées au XXIe siècle, et donc mettre ensemble tous ces gens-là pour créer les conditions d'un changement. Quel besoin avez-vous finalement aujourd'hui ? Des besoins de soutien politique, j'imagine aussi ? Oui, il y a besoin de soutien politique d'une certaine manière. C'est sûr que le ministère de la Culture, par exemple, pourrait avoir un rôle pour débloquer ça. Mais je pense que ce qui est le plus important, c'est d'avancer par l'exemple. C'est-à-dire de trouver des musées qui voudraient commencer, même sur des portions limitées de leur collection, à faire le test, à essayer, et ensuite d'avoir des belles histoires à raconter sur des premières réussites, et comme ça, par l'exemple, de faire provoquer le changement. Quel est le calendrier ? Quelles sont les prochaines échéances de ce projet ? Alors, c'est très bientôt. Demain, il y aura un atelier ici, à l'Open Source Summit, pour réfléchir aux premiers pas à faire et aux conditions. Jeudi 17 novembre, donc ça va être un peu passé par rapport à la vidéo. Mais donc, voilà, qu'est-ce qui va se passer exactement ce jeudi 17 novembre ? Il y aura un atelier, en fait, ici, qui va être organisé pour réfléchir collaborativement aux premières pistes de culture ouverte, et trouver, justement, des cas d'espèces et des cas pratiques, où l'ouverture pourrait être un bénéfice pour les acteurs culturels. Et plus tard, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un appel, aux bonnes volontés, pour se rassembler autour de cette initiative culture ouverte et créer la dynamique. Très bien. Et donc, vous vous êtes associé avec la Fondation Wikimedia, notamment, sur cette initiative ? Ah oui, Wikimedia, c'est un acteur très important dans le champ de la culture, parce qu'ils donnent une visibilité aux images, et ils ont une communauté très, très importante autour de la culture qui est incontournable. Très bien. Et bien, on vous souhaite, en tout cas, beaucoup de courage pour ce projet, de porter ça. Merci. Jusqu'aux plus hautes sphères politiques, en tout cas, le message est passé. Merci beaucoup, Nathalie Martin, directrice exécutive de Wikimedia France, et Lionel Morel, confondateur du collectif Savoir-faire commun. Merci à vous deux. Sous-titrage Société Radio-Canada